bonjour voilà dans cette vidéo on va attaquer la deuxième partie du problème d'analyse proposé au baccalauréat 2013 lors de la session son normal pour les filières sur smart on a déjà vu la première partie voilà la deuxième partie toujours avec cette fonction h donné au départ on considère la fonction numérique g définie sur l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1 par g de 1 t égale ln de 2 et quel que soit x strictement supérieur à 1 g de x égale somme de x à x carré de 1 sur la racine de t qui multiplie et l'un de tête d'été soit c'est la courbe représentative de la fonction g dans un repère orthonormé origine pour la question petit a qui est divisée en trois petites sous-questions petit a on doit vérifier que quel que soit x strictement supérieur à 1 somme de ax à x carré de 1 sur tln de tête de tête égale ln de 2 pour la question petit b on doit vérifier que quel que soit x strictement supérieur à 1 g de x-ln de 2 est égale à somme de x à x carré racine carré de t moins 1 sur t qui multiplie et l'un de tête d'été pour petit c on va montrer que quel que soit x strictement supérieur à 1 g de x-ln de 2 est égale à somme de l'intégral de racine carré de x à x de t moins 1 sur t et l'un de tête d'été pour la question petit 2 qui est aussi divisée en trois petites questions petit a montrant que quel que soit x strictement supérieur à 1 g de x-ln de 2 est compris largement entre x moins racine carré de x qui multiplie h du x et x moins racine carré de x qui multiplie h de racine carré de x petit b on déduit que la fonction g est dérivable à droite au point 1 petit c on doit montrer que limite de gdx au voisinage de plus infini c'est plus infini et que limite de gdx sur x quand x-ln de plus infini est égale à 0 pour la question petit 3 elle aussi est divisée en trois petites questions a b c petit a montant que g est dérivable sur l'intervalle 1 plus infini ouvert en 1 et que quel que soit x strictement supérieur à 1 g prime de x est égale 1 demi h de racine carré de x petit b on déduit que quel que soit x supérieur est égale à 1 g prime de x il est strictement supérieur à 0 infil est égale à 1 demi puis on donne le tableau de variation de g et la dernière question petit c on doit construire la courbe donc voilà pour la deuxième partie elle est réservée à l'étude d'une fonction définie par une intégrale cg du x qui est égal à somme de x à x carré 1 sur racine de t n de t de t avec g de 1 est égal et l'un de 2 et on fait intervenir ici la fonction la fonction h donc pour la correction de la deuxième partie voilà notre fonction g qui est définie par une intégrale qui est égale à somme de x jusqu'à x carré de 1 sur racine de t qui multiplie le t t avec g de 1 est égal et l'un de 2 la première question petit a vérifiant que quel que soit exactement c'est un somme de x à x carré 1 sur t n de t de t est égale l'un de 2 alors puisque on doit vérifier ce résultat pour quel que soit exactement c'est peu à 1 on commence par soit x directement c'est l'habitude avec x bien sûr fixe et quelconque on a t qui est 1 sur t qui multiplie le t est continu sur 1 plus l'infini c'est l'inverse d'une fonction continu sur 1 plus l'infini et non nul sur 1 plus l'infini en particulier sur x le segment x x carré qui est inclus bien sûr à 1 plus l'infini plus x directement supérieur à 1 avec la remarque x il est inférieur strictement x carré puisque x il est strictement supérieur donc cette intégrale existe et on le calcul on essaie de chercher un primitif de 1 sur t n de t pour cela on va écrire 1 sur t n de t c'est 1 sur t sur l n de t et 1 sur t c'est la primitif c'est la dérivée de l n de t donc c'est une dérivée logarithmique de l n de la valeur absolue de l n de t et voilà un primitif de cette fonction c'est l n de la valeur absolue de l n de t pris entre les bornes x x carré qui est égale à l n en évaluant pour x carré en valeur absolue et l n de x carré elle est positif plus x carré il est strictement supérieur à 1 donc c'est l n de l n de x carré moi on l'évaluant cette fonction au point x l n de la valeur absolue de l n de x et comme elle est de x est aussi strictement positif plus x est strictement supérieur à 1 alors c'est l n de l n de x or l n de l n de x carré c'est l n de 2 l n de x moi l n de l n de x et l n du produit c'est la somme des logarithmes donc c'est l n de 2 plus l n de l n de x moins l n de x les quantités sont opposées donc il reste l n de 2 et voilà donc quel que soit x directement supérieur à 1 somme de x à x carré 1 sur t l n de t d t est égale à l n de vous remarquez toujours que le résultat final je l'encadre petit b on doit vérifier que quel que soit x directement supérieur à 1 g de x moins l n de 2 est égale à somme de x à x carré racine carré de t moins 1 sur t l n de t d t alors puisque encore une fois ce résultat il sera vrai quel que soit x directement supérieur à 1 on commence par soit x directement supérieur en 1 g de x moins l n de 2 alors g de x par définition c'est somme de x à x carré 1 sur racine carré de t l n de t d t et l n de 2 on va utiliser ce résultat donc on va remplacer l n de 2 par somme de x à x carré 1 sur t l n de t d t donc c'est moins somme de x à x carré 1 sur t l n de t d t d'après les propriétés de l'intégrale l'intégrale de la différence est la différence des intégrales ce qu'on appelle la bilinearité alors somme est égale à somme de x à x carré 1 sur racine carré de t l n de t moins 1 sur t l n de t d t qui est égale à somme de x à x carré alors ici comme racine de t j'ai multiplié racine de t au numérateur et au dénominateur donc j'obtiens racine de t sur t l n de t moins 1 sur t l n de t d t d t donc maintenant on a le même dénominateur en réduisant le dénominateur qui est le même ici donc c'est somme de x à x carré racine de t moins 1 sur t l n de t et voilà le tour est fait on a bien répondu à notre question donc la conclusion quel que soit x t qui est égale à somme de x à x carré racine de t moins 1 sur t l n de t d t j'ai noté cette relation par 1 je vais l'utiliser dans la suite Petit c montrant que quel que soit x t qui est égale à somme de racine carré de x à x t moins 1 t l n de t d t même chose même remarque c'est résultat elle sera vraie pour quel que soit x t qui est égale à 1 on commence son travail par soit x t qui est égale à 1 vous devez vous habitué à ça alors dans la relation 1 on va effectuer le changement de variable dans le set intégral suivant u est égale à racine carré de t donc u carré est égale à t bien sûr que t elle est positive et t les prix comptent entre x et x carré et sont positifs alors comme u est égale à racine carré de t alors du est égale à dérivée de racine de t qui est multiplié de t donc c'est 1 sur 2 racine de t dt et comme racine de t est égale à u donc elle est égale à 1 sur 2u dt d'où dt elle est égale à 2 fois du 2 fois u d et si t est égale à x alors u est égale à racine carré de x et si t est égale à x carré alors t est égale et si t est égale à x carré alors u est égale à racine carré de x carré qui est égale à x plus x est strictement positif x est strictement positif donc l'intégral de x à x carré racine de t moins 1t elle est de t dt avec ce changement de variable les bords devront changer donc on a ici x il devient racine carré de x ici x carré devient x racine de t c'est u u moins 1 et t c'est u carré donc c'est u carré ln de t qui est égale à u carré fois dt qui est égale à 2u d donc fois du d qui est égale à somme de racine carré de x à x u moins 1 ln de u carré c'est deux fois ln de u donc c'est 2u carré ln de u fois 2u d alors remarquons qu'ici on a 2u ici 2u on va simplifier par 2u qu'est-ce qu'il reste u moins 1 u ln de u d que l'on peut aussi écrire c'est racine carré de x à x t moins 1 sur t ln de t d t plus que u ou bien t ce sont des variables muillettes donc on peut la changer par n'importe quelle variable que l'on veut donc ici on va la remplacer i u par 2 et voilà donc quel que soit x exactement supérieur à 1 g de x moins g de 2 est égale à somme de racine carré de x à x t moins 1 sur t ln de t d t voilà le résultat est bien encore maintenant la question de petit a on va montrer que quel que soit x exactement supérieur à 1 g de x moins ln de 2 il est compris largement entre x moins racine carré de x h du x et x moins racine carré de x h de racine carré de x et cela pour tout x appartient donc on commence par soit x exactement supérieur à 1 g alors regardons ici alors ce x moins racine carré de x c'est la différence entre les bornes c'est la différence entre les bornes donc si vous voulez et si on lit attentivement cette quantité c'est x moins racine carré de x qui multiplie l'âge de x ça veut dire que c'est l'intégrale de la fonction h de x entre racine carré de x et x d t avec la variable d'intégration c t on trouve cette quantité ici c'est même chose c'est l'intégrale de h racine carré de x entre x et racine carré entre racine carré de x et x d t donc on est là on va essayer d'utiliser la fonction h et voilà puisque x est exactement supérieur à 1 on a racine carré de x et l'instinctement supérieur à 1 et comme t la variable d'intégration varie entre racine carré de x et x on a t largement comme racine carré de x et x cela entraîne on va appliquer la fonction h on a intérêt à utiliser la fonction h par la remarque que je viens de faire tout à l'heure donc comme h est l'instinctement croissant sur 1 plus infini c'est déjà vu lors de la première partie alors on va avoir c'est h de x et les inféliotes égales à h de t qui est aussi inféliotes égales à h racine carré de x voilà on est arrivés à avoir ce h de x et ce h racine carré de x il suffit maintenant de faire l'intégrale or à quoi t égale h de t h de t c'est t moins 1 sur t et l'un de t c'est cette forme donc lorsqu'on passe à l'intégrale d'après les propriétés de l'intégrale et ordre on a ce sont des fonctions constantes par rapport à t donc ils sont continues et cette fonction c'est déjà vu les contenus même il est égal à h de x moins g de 2 lorsqu'on intègre entre racine carré de x et x donc c'est 100 de racine carré de x x h de x d t inféliote égale à somme de racine carré de x jusqu'à x t moins 1 t l n d t d t et qui est inféliote égale à somme de racine carré de x à x donc h racine carré de x d x comme h de x est une fonction constante par rapport à t donc cette intégrale elle vaut x moins racine carré de x pour h de x et cette quantité c'est déjà vu lors de la dernière question c'est g de x moins g de 1 n d 2 qui est inféliote égale même chose si h racine carré de x est une constante par rapport à la variable d'intégration donc cette intégrale elle vaut x moins racine carré de x qui multiplie h de racine carré de x et voilà notre résultat elle est vrai quel que soit x directement supérieur à 1 voilà la conclusion la question b on va déduire que g est dérivable à droite au point 1 alors pour vérifier ou bien étudier la dérivabilité de g à droite au point 1 on doit calculer la limite de g de x moins g de 1 sur x moins 1 lorsqu'x tend vers 1 plus alors soit x directement supérieur à 1 en utilisant le résultat précédent ce résultat en tenant compte que x moins 1 est strictement positif et g de 1 est égal à ln de 2 alors on va y diviser les trois termes de cette double inégalité par x moins 1 qui est strictement positif donc on obtient x moins racine carré de x et x moins 1 qui multiplie h de x qui est inféliote égale à g de x moins ln de 2 qui est égale à g de 1 donc moins g de 1 pardon sur x moins 1 qui est inféliote égale à x moins racine carré de x et x moins 1 qui multiplie h racine carré de x maintenant on va calculer les limites de ces deux fonctions qui est autour g de x moins g de 1 sur x moins 1 c'est à dire la borne inférieure et l'avant supérieur 0 les bornes de g de x moins g de 1 sur x moins 1 là où il est concadré pardon alors maintenant on va calculer la limite de x moins racine de x sur x moins 1 même chose ici c'est la même lorsqu'x tend vers 1 plus donc c'est la limite de x je multiplie x moins racine carré de x par x plus racine carré de x donc conjuguer en numérateur et en numérateur donc on obtient ici c'est x carré moins x et x carré moins x on va factoriser par x donc c'est x qui multiplie x moins 1 sur x moins 1 de numérateur qui multiplie x plus racine carré de x le conjugué de x moins racine de x pardon c'est pas plus l'infini parfois je commence à faire des bêtises mais acceptez-moi comme ça 1 plus alors on simplifie par x moins 1 on obtient x sur x plus racine de x t égale h de 1 t égale 1 et on sait que la limite de h de x quand x tend vers 1 plus t égale h de 1 t égale 1 c'est une fonction continue c'est la première question de la première partie donc la limite de ces deux quantités elle vaut 1 demi c'est 1 fois 1 demi c'est 1 demi donc d'après les propriétés des limites et ordres ces deux fonctions tendent convergent vers 1 demi donc d'après les propriétés des limites et ordres la limite de g de x moins g de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus elle est égale à 1 demi d'où g est dérivable à droite du point 1 et le nombre à dérivés à droite de 1 c'est 1 demi et j'ai souligné le résultat j'ai encadré ici la limite et j'ai souligné le résultat parce que la question c'est elle nous demande la consigne c'est de montrer que j'ai les dérivables à droite du point 1 ils n'ont pas demandé le nombre dérivé mais on peut l'écrire petit c montant que l'imite de g de x quand x tend vers 1 plus t égale plus t infini et l'imite de g de x quand x tend vers 1 plus t infini est égale à 0 alors toujours d'après cet encadrement on va l'utiliser encore une fois alors voilà soit x tend possibles le résultat de la question de ainsi de suite on déduit que x moins racine carré de x h de x plus ln de 2 il est inférieur à 0 on ne va pas utiliser la double inégalité de t'en dire mais uniquement celle-là x moins racine carré de x h de x il est inférieur à t égale à g de x moins ln de 2 donc on obtient x moins racine carré de x h de x plus ln de 2 il est inférieur à t égale à g de x et on va chercher la limite de x moins racine carré de x h de x plus ln de 2 puisque déjà le résultat est donné c'est plus infini ça veut dire que cette fonction ici x moins racine carré de x h de x doit tendre vers plus l'infini pour que la limite de g de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini maintenant on va calculer cette limite on a limite de x moins racine carré de x qui multiplie h de x plus ln de 2 c'est la limite de x moins racine carré de x or h de x c'est quoi ? c'est x moins 1 sur x ln de x plus ln de 2 quand x tend vers plus l'infini toujours donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins racine carré de x qui multiplie x moins 1 et ici j'ai mis x carré et ici c'est ln de x sur x lorsqu'on multiplie x carré par ln de x sur x on obtient x ln de x pour avoir une forme des limites usuelles de fonctions logarithmes donc 1 sur ln de x sur x plus ln de 2 or limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini c'est un 0 plus et par suite l'inverse de 1 sur ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini elle va tendre vers plus l'infini donc la limite de cette quantité c'est plus l'infini elle reste à voir à quoi c'est égal la limite de x moins racine carré de x qui multiplie x moins 1 sur x carré limite de x moins racine carré de x qui multiplie x moins 1 sur x carré c'est limite alors je vais on a ici x carré je vais répartir x carré en 2 xx donc c'est x moins racine carré de x qui multiplie x moins 1 sur x et x moins racine carré de x sur x c'est 1 x sur x c'est 1 moins racine carré de x sur x qui multiplie x sur x c'est 1 moins 1 sur x et moins 1 sur x qui est égal à 1 pourquoi parce que 1 sur x et racine carré de x sur x ils ont limite 0 au voisinage de plus l'infini ce sont des résultats qui sont connus donc ici 0 et c'est 0 il reste 1, 1 en multipliant 1 par 1 c'est 1 donc la limite de x moins racine carré de x qui multiplie x moins 1 sur x carré alors si x tend vers plus l'infini tend vers 1, cette limite tend vers plus l'infini donc 1 fois plus l'infini c'est plus l'infini plus une constante elle reste toujours plus l'infini et voilà la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égale plus l'infini maintenant on va calculer la limite de g de x sur x et on montre qu'elle est égale à 0 au voisinage de plus l'infini alors dans ce cas on a intérêt à utiliser cette double inégalité torrentière mais en faisant passer faire passer ln de 2 moins ln de 2 dans les d'autres côtés donc on sait ici g de x il sera compris entre x moins racine carré de x h de x plus ln de 2 et x moins racine carré de x h racine carré de x plus ln de 2 et on divise le taux par x l'ordre ne change pas puisqu'il est strictement positif alors voilà on a g de x sur x en divisant ici par x et ici par x même chose ici et il reste à faire le calcul des limites on calcule tout d'abord la limite de x moins racine carré de x sur x est commune ici quand x tend vers plus l'infini donc c'est limite de 1 x sur x est 1 moins racine carré de x sur x donc ici c'est 0 et il reste 1 limite de h racine carré de x quand x tend vers plus l'infini c'est limite de h de t quand t tend vers plus l'infini on a changé racine carré de x par t et ici quand x tend vers plus l'infini racine carré de x tend vers plus l'infini ça veut dire t tend vers plus l'infini donc c'est limite de h de t quand t tend vers plus l'infini cette limite est déjà calculée lors de la première partie elle est égale à 0 et limite de ln de 2 sur x quand x tend vers plus infini, c'est 0. Donc, cette limite, elle vaut 0. Cette limite, elle vaut 0. Et ici, 0. Donc, on tourne à voir que la limite est égale à 0. Alors, même chose ici. On a trouvé la limite de h racine qu'à la de x. Lors x tend vers plus infini, c'est 0. Et la limite de h de x quand x tend vers plus infini, c'est la même chose ici. C'est une limite qui est déjà calculée. Donc, on trouve ici 0. Donc, dans tous les cas, on va avoir ici 0 et ici 0. Donc, limite de x moins racine caractéristique x qui multiplie h de x plus l'est de 2 sur x est égale à la limite de cette quantité. Sauf que ici, au lieu de h de x et h de racine caractéristique x est égale à 0. Et par suite, d'après les propriétés des limites et ordres, on déduit que limite de g de x sur x quand x tend vers plus infini est égale à 0. Pour la troisième question, on va montrer que g est dérivable sur 1 plus l'infini et que, quel que soit x tend vers plus infini, g prime de x est égale à 1 sur 2 qui multiplie h à 5 à 1 de x. Tout d'abord, on a la fonction la fonction, la fonction g, c'est l'intégrale de, voilà, plutôt de x à x carré, la définition, la première définition de g. revoyons ici g. Alors, g, au départ, c'est quoi ? C'est somme de x à x carré de 1 sur racine de t et l'un de t. Ok, c'est somme de x à x carré 1 sur racine de t et l'un de t de t. Donc, on va utiliser cette forme pour montrer qu'elle est dérivable et on calcule sa fonction dérivée quelle que soit x strictement supérieure à 1. Alors, voilà, on a la fonction t qui a t qui fait correspondre 1 sur racine de t de t. L'un de t, pardon, est continue sur 1 plus infini. Pourquoi ? Parce que cette fonction racine de t elle est continue sur 1 plus infini ne s'annule pas sur 1 plus infini. Idem pour l'un de t leur produit elle est continue elle ne s'annule pas sur 1 plus infini. Donc, cette fonction elle est continue comme inverse de celle-là qui est où on continue sur 1 plus infini. Bien sûr, d'une fonction qui est racine de... Voilà. Comme inverse d'une fonction continue on parle de cette fonction racine de t et l'un de t qui ne s'annule pas sur 1 plus infini. Elle est continue il ne s'agit pas, donc 1 sur un signe de détail, qui multiplie le détail, et les continuer sur 1 plus 1, donc le premier point. Le deuxième point, on va utiliser les fonctions de la borne, qui sont en fonction de x, des bornes de l'intégrale. Les fonctions u, qui est x qui corresponde à x, et v qui est x qui corresponde à x², sont dérivables, fonctions, polynômes, monômes, peu importe, sont dérivables sur 1 plus 1, en particulier sur R, en général sur R, et en particulier sur n'importe quelle partie de R. Ici, ce qui nous intéresse, c'est 1 plus l'infini. Et quelle que soit x, la variable de ces deux fonctions, dont 1 plus l'infini, elles prennent leur valeur, dont 1 plus l'infini. C'est-à-dire, quelle que soit x appartient à 1 plus l'infini, u de x appartient à 1 plus l'infini, et v de x appartient à 1 plus l'infini. Alors, puisque ces deux points sont satisfaits, alors g, elle est dérivable sur 1 plus l'infini. Alors, ici, en principe, il y a un théorème qui nous dicte ça. Lorsqu'on respecte ces deux conditions, vous pouvez voir l'une de mes vidéos sur les fonctions définies par une intégrale, que j'ai expliqué les trois types de fonctions définies par une intégrale, la détermination de leur domaine de définition, la détermination de leur domaine de dérivabilité, etc. Il est intéressant à voir. Alors, normalement, ici, la méthode qui est utilisable, toujours, c'est qu'on utilise une fonction primitive. On écrit, par exemple, psi de x, qui est égale à la somme de a à x, 1 sur racine carrée de t, ln de t, dt. On la considère, c'est psi, c'est la primitive de cette fonction. Elle existe, pourquoi ? Parce qu'elle est continue, qui s'annule en un point a. En un point a qui appartient à 1 plus l'infini. On peut prendre n'importe quel point. En un point. Alors, dans ce cas, si on utilise cette notation, on va avoir que g de x, elle est égale à psi de x carré moins psi de x. Pardon. Donc, elle est égale à psi de x carré moins psi de x en utilisant la relation de chaque. Mais on peut passer de ça directement, puisque ces deux fonctions sont dérivables, et prenons le valoir à 1 plus l'infini, la fonction est continue. On conclut, donc, que j'ai les dérivables sur 1 plus l'infini, et quel que soit x à part, c'est 1 plus l'infini. g' de x, c'est la dérivée de x carré, c'est-à-dire la dérivée de v, qui multiplie la dérivée de psi, c'est 1 sur racine carrée de t, ln de t, appliquée, appliquée à v. Donc, on obtient la racine carrée de v de x, ln de v de x. Moins e' de x sur 1 sur racine de e de x, ln de v de x. Or, v' de x, c'est 2x, v de x, c'est x carré, donc 1 sur racine carrée de x carré, ln de x carré, moins 1 sur racine carrée de x. La dérivée de u, c'est 1, 1 sur racine carrée de x, qui multiplie ln de x. Donc, qui est égale à 2x. La racine de x carré, c'est x, puisque x est strictement positif. Et ln de x carré, c'est 2ln de x, donc c'est 2x ln de x, moins 1 sur racine carrée de x, ln de x. En simplifiant par 2x ici, qu'est-ce qu'il reste ? 1 sur ln de x, moins 1 sur racine carrée de x, ln de x. En réduisant au même dénominateur, on multiplie ici par racine carrée de x, numérateur et dénominateur. et on fait la somme, on obtient racine carrée de x, moins 1 sur racine carrée de x, ln de x. Et on va changer x ici par racine carrée de x pour utiliser h. Donc, si on fait entrer ici, au lieu de x, c'est racine de x, on doit corriger par 2. Et voilà, on obtient 1,5 racine carrée de x, moins 1 sur racine carrée de x, ln de racine de x. Or, cette forme n'est que h de racine carrée de x. Donc, on obtient 1,5 h de racine carrée de x. Et voilà, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, g' de x égale 1 sur 2 h racine carrée de x. Pour la question petit b, on va déduire que quel que soit x supérieur ou égal à 1, g' de x est distinctement supérieur à 0, inférieur ou égal à 1,5. Et on va donner le tableau de variation de g. Alors, pour tout x, voilà, pour tout x supérieur ou égal à 1, on a la racine carrée de x et supérieur ou égal à 1. Et d'après la question de b de la première partie, on a déjà vu ce résultat lors de la première partie. Mais ce n'est pas avec racine carrée de x, uniquement avec x. Et comme racine carrée de x est aussi supérieur ou égal à 1, donc il reste aussi valable pour racine carrée de x. Donc, c'est quel que soit x supérieur ou égal à 1, h de racine carrée de x est distinctement supérieur à 0, inférieur ou égal à 1. Donc, on multiplie par 1,5 pour arriver à g' de x, on obtient 0, il est inférieur ou égal à 1,5, h racine carrée de x, inférieur ou égal à 1,2. Et alors, quel que soit x supérieur ou égal à 0, on a g' de x, il est compris entre 0 et inférieur ou égal à 1,2. Mais, cette relation, elle est vraie pour x est strictement supérieur à 1. Et dans la question, on nous demande que quel que soit x supérieur ou égal à 1. Alors, comme on a déjà vu que g est le dériveur à droite de 1 et que g' de d'1 est égal à 1,5, ça veut dire que cette relation, elle reste aussi vraie pour x est égal à 1. Donc, attendez, je vais corriger ici, elle reste aussi vraie pour x est égal à 1. Donc, on peut étendre ce résultat pour les x supérieures ou égal à 1. Et par suite, quel que soit x supérieur ou égal à 1, on a bien g' de x et les textes sont supérieures à 0, inférieures ou égales à 1,2. Bien sûr, de ce dernier résultat, on a g' c'est compris entre 0,1, c'est-à-dire les positifs. D'où, g est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Et en tenant compte des résultats étudiés précédemment, par exemple, limite de g de x sur x, limite de g de x au voisinage de plus l'infini, on a trouvé qu'il était égal à 1,5, mais l'image de 1, c'est 1,5. Et on a vu ici que c'est la fonction dérivée j'prime et du secteur impulsif. Ici, c'est 1,5, c'est le nombre dérivé à droite de 1. Ça veut dire ici, si on veut tracer la courbe, on va tenir compte qu'il y a ici une demi-tangente à droite du point 1 ln de 2, de pente 1,2. Et ici, au voisinage de plus l'infini, on n'avait que limite de g de x au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et limite de g de x sur x au voisinage de plus l'infini, c'est 0. Ça veut dire que la courbe admet une branche parabolique de déduction, l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Et voilà, c'est la question C qu'on doit représenter graphiquement de g. Et déjà, j'ai expliqué un petit peu ce qu'on a pour cette courbe. Donc voilà, à droite de 1 ln de 2, il y a une demi-tangente à droite de pente 1,5. Donc, elle est strictement croissante et admet une branche parabolique de déduction, l'axe des abscisses. Et voilà, c'est une courbe qui est faite à la main. Vous trouvez ici un petit peu de zigzag parce que je ne peux pas contrôler l'osciller sur ma tablette de dessin. Donc, je n'ai pas pu, ou bien en termes GeoGebra, ne trace pas ce genre de fonctions qui sont définies par des intégrants. Et voilà, on a bien terminé le corrigé de la deuxième partie. On verra dans une vidéo prochaine, Inch'Allah, la correction de la troisième partie.